Salut à tous à la salle, dans cette vidéo on va faire quelques petites devinettes Hein les gars, quelques petites devinettes, vous êtes chaud ? Tu peux en rire, mais enfin on est chaud effectivement Évidemment qu'on est chaud Tu as fait un truc bizarre Alors si vous êtes chaud Déjà où t'es là ? Ouais déjà parce que, parce que voilà Vous m'avez un peu raté Je vais faire un demi-tout Bah vas-y Pierre, on fait chacun Cherche pas la zen tournole, elle tira pas Ah ouais ? T'es où ? Oh ouais, il arrive en mode sur le côté Bah j'étais là Ah ouais, je vois rien avec les voitures Ok, alors est-ce que vous permettez que je pose la truc ? Ouais, on prend ça Ok, donc plus je suis grande et moins on m'aperçoit Qui suis-je ? Plus je suis grande et moins on m'aperçoit Plus je suis grande... Ah t'as assez géré que c'était une huine Attends, faut que je vérifie Moi, plus je suis grande et moins on m'aperçoit Ouais Une girafe ? Ouais mais bon, on n'y fait pas attention vu que c'est un truc qu'on connait déjà Tu vois ? Oh an, mon lab Nan mais mon lab Oh an, en fait plus c'est grand et moins on l'aperçoit Une girafe plus c'est grand plus on la voit c'est vrai un câble un câble un câble il a dit un câble à un câble les gens il a dit un câble plus je suis grand qu'est ce qui pourrait être plus grand j'ai failli réussir ouais plus je suis grand et moi on m'aperçoit et d'un puis je suis grand toi qu'est ce qui est plus grand à chaque fois mais il grandit pas ce qu'il faut se dire c'est que plus le truc grandit et moi on le voit mon l'aperçoit quoi 1 1 1 1 mais qu'ils ont dit un mais vas-y trouve des trucs toi les grottes et bizarre tu dis des traits légumes un légume c'est un légume ou pas non alors c'est pas quelque chose de physique pas de chose l'ombre l'ombre plus je suis grand moins on m'aperçoit ben non l'ombre plus elle est grande plus on l'aperçoit le soleil la serre ben non c'est pareil plus ils sont grands plus on les aperçoit et lui est là mais j'ai pensé à l'ombre du soleil qui cache le soleil oh 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 j'ai presque réussi le défi à lui le défi c'est d'atterrir au dessus ouais c'est grand en groupe c'est grand et en fait tellement que c'est grand bas ça dépasse les nuages on voit pas quoi à une montagne une une ellipse une ellipse au goût non qu'une équipe et mais pose des questions mais pose des vraies une ellipse une ellipse c'est quoi ça propose une ellipse en plus c'est même pas c'est une éclipse à la base pour l'ellipse proposer de me proposer l'article va à une montagne la maize banque mais non mais c'est pas un truc dans le jeu à quoi que quoi qu'il y en a aussi dans le jeu puisque le jeu bas ça représente aussi ce cas dans la vraie vie donc ouais il peut y en a aussi dans le jeu plus je suis grand une voiture non mais c'est pas quelque chose de physique je suis grand monde parce que ouais on n'a pas d'indice si alors je t'ai dit que c'était pas quelque chose de physique donc faut pas chercher un truc ou attend parce que là mon bmx tu l'as un peu expédié hors zone il est en dessous du pont si il est en dessous alors sachez que j'ai déjà sauté d'ici sans mourir non 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 prend pas le risque est ce que je réessaye ou pas viens 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 prends pas les risques bien on a fait ça non malheureusement ok alors je vous donne un je vous donne un petit indice donc je vous ai dit que c'était pas physique donc c'est un indice c'est quelque chose dit nous on peut le voir sur gta ok alors tu quand la nuit tombe tu le vois mieux bien la nuit le l'allume non ballon l'allume non quand la qu'il voit bien bas plus la nuit tombe et plus tu le vois levé du jour le noir alors c'est pas le lever du jour par contre le noir c'est presque mais c'est pas ça le coucher du soleil non bah non le coucher du soleil c'est pas un nuage non j'ai dit que c'était presque le noir pour que tu me parles de nuage il est où le rapport entre noir et nuage la nuit alors la nuit plus elle grandit et moins on l'aperçoit non la nuit plus elle rendit plus on l'aperçoit on voit la journée non le ciel c'est alors c'est presque comme noir et c'est presque comme la nuit mais sombre la sombre là on commence à se rapprocher là l'obscurité voilà l'obscurité plus elle grandit moins on la voit ok j'étais quand même sur la piste la plus proche comparé à non c'est moi qui ai trouvé l'obscurité c'est moi qui ai trouvé l'obscurité il n'y a pas un problème de pont là on est un peu sur le mauvais pont oui je vous attends sur l'autre moi ok je me disais à lui nous étant on ne passe pas est-ce que ça mène non ça mène en bas oh la 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 catastrophe les gars je suis tombé en bas c'était pas par là c'est d'aujourd'hui ce tournoi alors là c'est un peu mathématique maintenant donc là on va voir qui c'est pas mon truc je t'allais dire à l'esprit un peu alors mais là bas assez j'arrive à roger je suis à la fois carré et ovale qui suis-je c'est la fois carré et ovale au val c'est quoi les yeux voile au valo c'est ovale ou c'est quoi un oeuf par exemple un rond par mes parents à la fois carré à un oeuf quoi ça ovale ouais je suis à la fois carré et ovale qu'est ce qui peut déclarer ovale comme l'épaule à aucun rapport à fond oui à la rigueur il aurait pu tirer une éponge par rapport à et quand il est mouillé il est ovale alors il est carré et ça est ce que c'est une figure géométrique ou alors c'est un objet c'est pas physique encore une fois et c'est pas une figure géométrique ah ouais donc c'est pas un objet coup c'est ce que c'est un chiffre cela est ce que c'est un chiffre à la salle oui un deux zéro pardon ouais c'est zéro bien joué 1 et pro carré alors pourquoi carré j'arrive de chercher ouais c'est vrai ça pour à quand tu le non donc ovale parce qu'en fait ça va au pas le rond et carré c'est quand tu le fais quand il est en carré quoi les chiffres carré quoi c'est bonjour et quand tu le mets au carré ça donne quand même zéro bien bien à bas c'est donc bien joué encore une mine voilà mais c'est moi qui lui ai de trouver les trucs je dis ce que c'est un chiffre il parlait de les ponts récupèrement en véhicule watch ah ouais je suis pour côté non je suis là arrête c'est moi qui l'a récupéré moi qui l'a récupéré non quoi qu'il a arrivé un pas mal hein ouah 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 qu'est ce qui s'est passé excusez moi monsieur ouais mais ce qu'il fait dans ta voiture ouais t'as vu la bug bizarre alors était ok quoi je sais pas où il a eu ses téléportés un autre un autre un autre qu'est ce qui est au vol quoi il est en train de chercher t'inquiète ils ont laissé mon cahier de devination en fait 1 ça tu as toutes les réponses moi il a sauté bah oui non je fais un truc bizarre les réflexes toi mais je te je regardais en temps j'arrive vas-y waouh waouh c'est parti ou là non ne me dis pas que mon bmx il est tombé là il est pas il est pas avec nous il est trompé il est où il est là bas et t'es où là on fait le test ou pas rentrer non 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 recommence pas mais recommence pas démoralement monte j'ai montré une technique vas-y regarde vas-y saute 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 ah je vois ce que tu voulais faire ouais tu vois moi tu auras eu moins de dégâts vas-y je te laisse je te laisse sortir allez je reste comme ça sort 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 ah ah il est là oh oh il y a un avion qui se crache il y a un avion qui se crache entre la france et le portugal mais il se crache à la frontière entre les deux où est ce qu'on enterre les morts bah là où ils ou leur famille ils veulent c'est à dire bah de préférence il a une nationalité portugaises bah il est au portugal admettons qu'ils soient chinois on leur terre en chine non 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 ça marche pas comme ça non ok bah attend c'est plus simple que ça c'est plus simple bah on l'enterre entre la france et le portugal ouais mais où à logiquement entre la france et la frontière à la frontière entre les deux ouais bah non c'est pas possible et tu dis non pourquoi c'est pas possible parce que bah ouais non c'est pas possible alors au pire on l'enterre pas et pourquoi c'est pas possible parce que je sais pas il n'y a pas de ce qu'il n'y a pas de cimetière à la frontière à la frontière c'est normal qu'il pas de cimetière puisque la frontière franco portugaise elle n'existe pas ah oui c'est vrai ah ouais c'est toi qui a commencé à nu non pas moi il nous a trop le sur ça et ouais les gars ok donc c'est ça en fait la réponse c'est qu'il n'y en a pas bah oui elle est pas mal trouvée celle-là parce que c'est vrai que d'un point de vue tu te dis ouais bah oui frontière mais ouais alors on y entre par un trou et on ressort par deux j'en ai vu mon ma petite idée en tête quoi vas-y dis bah je dirais genre les fesses et après ça ressort par le nez donc on entre par un trou donc on rentre par les fesses on ressort par le nez mais qu'est-ce que tu fais rentrer dans tes fesses c'est que tu ressort par ton nez tu peux me dire oui quoi tu volais dans mon écran ouais bah tu es où tu es où tu es où en l'air je te vois mourir dans mon écran on est dans un trou on entre par un trou on ressort par deux what is it maintenant je suis en train de regarder s'il y a c'est quoi c'est un objet c'est quoi non non un objet un taille crayon un ouais taille crayon non non un taille crayon le camion il m'a un objet un peu grand tu rentres l'objet par un trou non ce qu'on cherche c'est un objet un avion tu rentres par un trou tu ressors par deux mais explique nous au moins parce qu'il y a deux rangées dans un avion tu as la première rangée tu rentres par tout le monde rentre par la même entrée mais vas-y rentre chez toi et après il y a deux personnes ils ressortent par deux un peu d'échappement un double pot d'échappement et non je vois pas le rapport en fait si vous expliquez pas vos réponses je vois pas le rapport parce que c'est complètement pas ça du tout mais attend un objet a dit ouais on y rentre c'est nous on rentre dedans c'est un truc on y entre c'est bon je sais je sais c'est une une prise prise bah oui parce que regarde tu peux rentrer dans une prise non à nous on rentre bah pas forcément nous mais tu peux faire rentrer quelque chose dans une prise c'est ça mais regarde attends je vais t'expliquer le truc tu branches par exemple ta psk déjà un prix c'est deux trous donc déjà non à partir de là ça a rien prenons l'exemple de ben non écoute écoute j'ai t'expliquer un prix c'est dû prendre la psk tu cherches pas en fait y a rien à expliquer on y a un billet on y rentre pas regarde là l'énergie ça rentre par la prise la prise principale et ça ressort par deux trous bah les deux prises usb quoi en gros ça ton explication à sa vache c'est quand même pas mal je pense que si un prof de physique il la voit doit se demander si tu as un prof de physique en tapis mais non mais c'est ça ou pas il n'y a pas non 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 vraiment pas non rien à voir semble à quoi l'objet il a des couleurs il est grand plus j'ai dit tu vois il ça ressort par ouais bah non un un temps c'est grand c'est un objet qui est tout seul la réussite a réussi je crois non non j'ai pas réussi c'est un objet qui est seul ouais qui est seul je suis là et on y ressort par deux ouais bon allez je vous donne un indice c'est nous qui entrons par un trou et qui ressortons par deux c'est bon je suis déjà nous nous toi moi l'être humain nous oh là là c'est quoi nous quand on se met les doigts dans le nez c'est ça aucun rapport avec les doigts dans le nez j'ai dit que c'était un objet nous on rentre par un trou on ressort par deux mais dans quoi et oui c'est quoi mais c'est chaud aussi ça on y ressort par là on rentre dans quoi ouais ça je te monte dans un dans un truc avec un trou on ressort un objet assez grand pour qu'on puisse y entrer quand même une porte une porte tu rentres par un trou tu ressort pas par deux qu'est ce que tu racontes grave c'est vrai que ça c'est bizarre j'ai pensé au début moi j'aurais dit une maison tu vois maison mais non c'est parce que tu rentres premier trou à part d'entrée et les deux portes c'est couloir et chambre tu vois ok c'est un vêtement un pantalon c'est un pantalon bien joué on l'avait déjà fait en plus celle là je crois mais oui on a déjà fait celle là c'était un pantalon oh my god un pantalon on est d'accord que tu rentres par un trou que tu ressort par deux oh la la t'es vraiment nul le nuine incroyable tu veux quoi j'allais trouver deux ah oui ça aurait pu être un pantalon un caleçon un pantalon ça aurait pu être tout en fait je viens de me rendre compte saute ouais ouais ils m'ont emmené sur le truc ah je vois que vous êtes craché bah j'ai en fait j'ai foncé sur lui pour que ça me passe une rampe ah donc c'est ça ça aurait pu être multiple questions quoi et une chemise ça marche hein non ah non au final tu rentres dans un trou ouais quoi que non ça marche pas mais ça aurait pu être je l'ai victime ah t'as coupé non euh attends parce que je suis en train de me faire éclater par un camion deux secondes voilà moi je suis tombé en dessous du coup je voyais pas sauter je me suis dit bon bah là j'en ai une mais par contre elle est difficile je vous la fais quand même allez ok on est là en devant parce que derrière c'est chaud ok donc elle est difficile mais un maximum de d'un 10 par contre ok ok d'accord il ya un prisonnier qui est enfermé dans une cellule ouais jusque là je pense que tout va bien ouais ok il ya une fenêtre qui est trop petite pour qu'il puisse s'échapper par la fenêtre en lui il veut s'évader on est d'accord il y a deux portes dans la cellule d'accord il ya une porte il ya une porte qui est gardée par un gardien ouais donc il ya deux portes et l'autre porte elle est garde elle est gardée par un chien qui s'appelle aïe aïe ouais donc donc voilà donc il ya un prisonnier dans une cellule dans la cellule il ya une fenêtre qui est trop petit le chien il porte pas un nom pour rien moi je te le dire bah oui c'est logique donc j'allais dire moi t'es où là alors donc il ya un gardien qui garde une porte il ya un chien qui s'appelle aïe qui garde l'autre porte ouais et le prisonnier il a dans ses mains un caillou d'accord c'est simple comment il va faire pour s'échapper il va acheter le caillou sur le j'ai compris elle est pas mal elle est vraiment pas mal ok là ça tu me dis ça elle est vraiment pas mal celle là en gros alors en gros le gars le prisonnier va sortir première porte il ya le garde ouais il va acheter le caillou sur le gars le gars à faire aïe voilà c'est ça c'est ça ouais et qu est que tu as dit il s'appelle ai ou nous a tout de suite compris ea bea il ya une chance sur mille ça veut dire c'il gagne elle lui jette et il fait réo Ouais c'est chaud quoi. Bah s'il lui jette et le gars il fait pareil il fait Oh ça m'a fait mal ! Tu sais il dit ça par exemple. Bah s'il aïe de force il doit dire aïe. Parce que tu dis aïe toi quand tu te prends un truc dans la tête et tout quoi. Et bien sur cette belle énigme que quand même t'as réussi à résoudre assez rapidement. Elle est vraiment pas mal en ce qui est ce qui est complètement bizarre Mais en même temps c'était une énigme bizarre C'est du réfléchichage Il devenait bizarre donc lui C'est du réfléchichage les gars c'est normal c'est quand tu réfléchis Mais pas mal en tout cas Ouais Franchement celle là il faut la faire autant Ouais Oh c'est beau Après elle était un peu logique mais quand même difficile à trouver du premier coup enfin pas évidente Ouais c'est vrai C'est vrai que Nune toi t'as pas trouvé du tout Si 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 moi j'ai pensé à ça aussi Ah ok ok Nous on a pas la preuve là T'as une preuve là Sam toi qui l'a réfléchit à ça ? Dès que t'as dit le chien il s'appelle Aïe bah il était bon à penser à la même chose C'est bon